Il faut changer la constitution. Il faut changer la constitution. Moi je ne veux pas dire amendement, il faut changer la constitution. La question est récurrente. Moi je pense que je suis fatigué d'en parler. Je suis fatigué. Je pense que c'est l'occasion, l'occasion, nous sommes dans la situation idéale pour modifier la posture. Il y a deux camps qui s'affrontent dans le pays. Il y a le camp du pouvoir, il y a le camp de l'opposition. Le pouvoir veut changer la constitution. Je ne sais pas comment il va faire, moi je parle de changement. Et l'opposition demande un changement dans le cadre de transition. Les deux veulent changer la constitution. Donc maintenant, il faut la changer. Les professeurs demandent. Et nous autres, au Barou de Port-au-Prince, nous avions organisé une conférence scientifique sur la constitution. Le thème de cette conférence était « Quelle constitution pour Haïti ? » C'est paru en mai 2017, la revue du Barou, la BASOCHE, et il y a mon article là-dessus, quand on dit « Quelle constitution pour Haïti ? » et moi j'avais répondu à la question. Il y a plusieurs auteurs qui étaient, plusieurs professeurs, Alain Guillaume, Léon Saint-Louis, et ils sont intervenus, je vois Michel Ougol, moi j'ai dit qu'il nous fallait une autre constitution pour Haïti. Une autre constitution pour Haïti. En dehors des préoccupations politiques, de camps, de ceci, moi je suis d'aucun camp. Moi je suis pour le changement total capital dans le pays. Cette constitution bloque, il faut qu'on aille de l'avant. Cette constitution, c'est une constitution de crise. Je me rappelle, une fois on avait dit que la constitution était une source d'instabilité, j'avais dit oui que j'étais d'accord, les gens pensaient que j'étais du président de l'Abril Val, comment Métobal pour être du président de l'Abril Val. Je suis d'aucun camp. Aucun parti ne peut m'intégrer, je promette-toi. Aucun parti. Moi ce qui m'intéresse, c'est le changement dans le pays. On en souffre. C'est une constitution qui pourvoque l'instabilité. J'ai commencé à écrire depuis 1995, j'ai presque plus de 300 articles. Mais ça tourne autour de ratification du premier ministre, il y a toujours un problème. Le président élu ne peut pas, c'est normal, le président élu ne peut pas installer son gouvernement. Il ne peut pas. Pour choisir un premier ministre, il ne peut pas choisir un premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président ne pouvait pas passer un mois avant de choisir un premier ministre. Le président, après il a passé pour choisir un premier ministre, après il a fait partie du premier ministre, il ne pouvait pas le remplacer. On a vu, il y a eu le problème de Ousier, le problème de Gousse, Coni, la morte. Gousse avec la morte, qui se sentait plus à l'aise. Mais là, on m'a dit que les relations se détérioraient après. Et on me dit, il faut une première ministre de cohabitation. Mais j'étais contre le concept de qu'on me pose une première ministre de cohabitation. Nous devons, vous avez vu, avec tout récemment, on a passé tout ce temps-là, on a choisi la paix, ce style, c'est pas possible. nous devons passer à un autre régime politique. Moi, j'ai pris dans le livre un régime présidentialiste encadré, juridictionnellement encadré, juridiquement encadré. Il ne faut pas passer à côté. Le président ne veut pas, c'est pas possible. Mais il faut une réflexion sur le Parlement. Est-ce qu'il nous faut le Parlement bicaméral ? Moi, je suis pour la suppression du point du premier ministre. C'est clair ? Je ne suis pas de premier ministre. Mon exécutif, on ne sait pas. Le président élu nomme son gouvernement et l'installe et gouverne le pays. Même la question de la décentralisation territoriale, ça a été mal construit. ça a été mal conçu dans la Constitution avec les arts ZEC, les arts M. Il faut changer ça. Il faut soumettre les arts M, les arts... Nous, nous devons passer à une véritable régionalisation. Je prends un État régional pour le pays avec des compétences avec des compétences dans les régions, les universités dans les régions et qu'on transformerait les sections communales en communes. Oui. Communes. On aurait comme collectif de base la commune, ça demanderait un redécoupage territorial et ça demanderait un changement de constitution. C'est parce que la constitution avec le conseil est délivré par la comptable. Mais, Port-au-Prince est engorgé. Il faut désengorger, désencombrer, décentraliser le pays. Pour dire la vérité, nous devons dire la vérité. Moi, je suis dans la doctrine du droit. Je n'ai pas peur d'avoir une position minoritaire. Et je suis prêt à affronter n'importe qui sur ma position. s'il y en a assez, on en a marre. On en souffre. On a l'impression que le pays n'est ni gouverné ni administré. Il y a toujours un conflit entre l'exécutif et le législatif. Un conflit entre le président et le Premier ministre. Parce que le poste du Premier ministre a été créé pour faire contre le pouvoir au président. C'est ça l'idée. Il fallait tenter le président de la République. C'est ça l'idée. Quand on parle au président, on ne voit pas le président qui est là, on dit qu'il soit le président. Moi, j'ai un étudiant qui a fait son mémoire, qui a réalisé son mémoire sur ma direction. Quel était le titre de son mémoire ? La Constitution de 87, une constitution contre le président de la République. C'était ça l'idée. Il fallait tenter. On a connu 29 ans de dictature. Mais après, avec 2 vêtements, on devait réévaluer. Les gens pensent à Duvalier. Vous allez, c'est fini, Jean-Pôte, c'est fini. Maintenant, je suis, moi je suis maître d'orba, je veux vivre dans ce pays. Moi, je m'en fous de Duvalier. Quelle Constitution pour faire marcher le pays ? Ça, tu m'intéresses, moi. Les deux sont morts. On ne peut pas rétablir la dictature de ce pays. On ne peut pas rétablir la dictature de ce pays. Il ne peut pas y avoir une alternance apaisée dans ce pays ou dans ce pays. Ou dans ce pays. Chaque fois. Maintenant, on est dans un débat. Oui, c'est ça. Il y a pas de désapaisée. Il y a toujours un conflit. La Constitution affaiblit le pouvoir, du pouvoir exécutif, du Parlement. Il faut rééquilibre les pouvoirs. Regardez, on a un amendement controversé. l'amendement du 9 mai 2011. Vous savez que l'amendement qui est en vigueur, véritablement, c'est l'amendement qui a été publié avant le départ du président prival le 13 mai 2014-2011. M. Martelly avait pris un arrêté pour rapporter la loi constitutionnelle. Mais un arrêté ne saurait rapporter une loi constitutionnelle. il y a une diorce qui disait non. Normalement, l'amendement qui est en vigueur, c'est l'amendement qui a été publié le 13 mai et qui est en vigueur le 14 mai. Même s'il y a des difficultés, des problèmes, les gens traficotés sur l'amendement, mais on vit avec cet amendement. C'est ça et de nos conférences à Boston. Les gens m'ont dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'amendement ? On me dit, l'amendement est là puisque nous sommes devant des amendements de fait. Mais les gens m'ont dit, m'ont interpellé, mais Métorval, on ne saurait pas les bons constitution d'amendement de fait. Des fois, les gens, dimanche dernier, j'ai eu ce appel d'un avocat du Baroc-Comprens. Métorval, je veux intervenir, je voudrais avoir certaines précisions. Mais cet amendement-là, il existe. Est-ce qu'un pays, on dit maintenant, quelle constitution qui est en vigueur, quel amendement qui est en vigueur, c'est anormal. Il faut changer ça. Ce n'est pas possible. Mais que faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quoi changer ? Comment changer ? Nous avons dit qu'il faut supprimer le vice-président avec le président, le vice-président avec le président qui est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. C'est la tradition haïtienne. Le Parlement contrôle le gouvernement. Le Parlement n'a pas l'âme pour gouverner. On voit, dans la consacrée, le Parlement gouverne. Le Parlement fait chanter le pouvoir, fait chanter l'exécutif. Et ça entretient la corruption. Il y a le bicaméralisme, la réflexion sur ça. Nous devons transformer la décentralisation. Il faut ouvrir tout ça. Et la séparation de la Coupe des comptes du contentiel administratif. Il faut séparer ça. La Coupe des comptes, la décharge doit être croyée que par la Coupe des comptes et non par le Parlement. On a fait la décharge une arme politique. Il faut que la Coupe des comptes donne des charges chaque année. Il faut prévoir dans la Constitution s'ils donnent mal des charges. Ils seront démissionnaires. Nous devons faire quelque chose. Le contrôle de la personnalité est prévu avec l'amendement, mais l'amendement est controversé. Les gens voulaient installer le Conseil constitutionnel. J'ai dit non, il ne fallait pas faire. Vous allez quand même... Une institution comme le Conseil constitutionnel, c'est une constitution sacrée. Vous l'avez dit. Alors que ce sera un Conseil constitutionnel qui sera contesté puisque... Et vous allez aussi déshonorer les gens qui intégreront le Conseil constitutionnel puisque l'amendement est controversé. Il faut être cohérent. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, il faut valider l'amendement. C'est ça le problème. Quand vous avez une crise, vous ne pouvez pas résoudre la crise. Tout récemment, il y avait la fin du mandat des sénateurs. Le problème était là. Il était compétent pour connaître, il devait avoir une institution pour trancher la question. L'État est un sujet du droit. Le président ne veut pas tout faire. Ça peut peut-être contesté. Ils doivent être contestés quelque part. Sinon, on n'est pas dans l'État de droit. Parce que le président, c'est le moment de l'histoire. Le pays nous appartient à tous. La création de domaines de la loi du règlement. On a critiqué les décrets. Les décrets qui sont pris par l'exécutif. Mais il nous faut, dans une réforme constitutionnelle, dans un changement de constitution, établir un domaine de la loi. Voici les domaines dans lesquels il faut une loi. Le code. Le code doit être une loi. En Haïti, la loi intervient dans tous les domaines. Il n'y a pas de espace pour les règlements. On ne peut avoir que des règlements d'application de la loi. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la pratique ? Il y a plein de décrets. En 80, on a eu, pendant la transition, on a eu 82 décrets. Le président prépare lui dit qu'il n'allait pas prendre des décrets selon les actes marques. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Il a pris deux décrets avant de partir. Un décret sur la pension civile. Il a augmenté sa pension. Un décret sur les finances. Le président m'a dit il a pris des décrets. Maintenant, on est en train de nous envahir avec le décret. Mais en tant que professeur, je dois réfléchir sur la question. Pourquoi il y a ce problème qu'on doit étudier ? C'est un fait qu'il faut étudier. Nous autres, nous proposons qu'il y ait un domaine de la loi, un domaine dans lequel on ne prend que des lois et un domaine où le pouvoir aglémentaire peut intervenir. On peut prendre des décrets, on peut prendre des arrités, moyennant que ces décrets et arrités soient soumis au contrôle de constitutionnalité. Tout ça demande une véritable réforme d'une véritable changement de constitution. Donc, il y a plein de choses à faire. On peut parler de ces davantage. Les enjeux, si on change de constitution, on change bien la constitution. L'enjeu, c'est la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité pour fonctionner. j'ai quitté Haïti fin 85. Je suis revenu en 93. Depuis le départ du Valais, le pays est dans l'instabilité. Il y avait toujours des troubles dans le pays. Mais nous sommes dans l'instabilité. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, Mette Orval, un jeune. Je suis de la gégation de 87. Depuis que je suis né, je suis dans la violence. Je suis né dans la violence. Nous sommes nés, ces générations sont nées dans l'instabilité. On n'a pas connu le bon bon opresse. On devrait aboutir à un état haïtien de droit en chambre de la Constitution. Avec les bras de Gougou, avec l'institution, même le CSPJ. On devrait ouvrir tout ça. Il faut une réflexion. Est-ce que les juges doivent être élus ? Oui. Le débat. Est-ce que les membres du CSPJs doivent être élus ? C'est un pouvoir. Parce que l'interlocuteur du président du CSPJ, c'est le président de la République, ce n'est pas le ministre. Non, c'est le président de la République. Donc, l'État vit sur un état de droit, sans état de droit, on ne peut pas aller nulle part. Il faut faire fonctionner, séparer la Cour des comptes à ce moment-là. Quand il y a un problème, on ne va pas devant la Cour des comptes, on ne va pas devant un juge administratif. Parce que l'État est un sujet du droit. Mais quand on met ça à la Cour des comptes, la Cour des comptes est en Bourou, même par les problèmes financiers, par les questions financières, par le contrôle financier, c'est important. Chez le président de la Cour des comptes, toute la décharge doit être transférée à la Cour des comptes pour que, même pour un ministre, on a rétabli la voie civile dans le pays. Le type passe tout son avis à servir l'État, après, il ne peut pas avoir des charges. Et puis, on parachute quelqu'un comme président, comme ceci, cela, alors que quelqu'un qui est ministre pour un ministre est habile à devenir président. maintenant, il faut le développement économique, c'est ça. Sinon, le pays ne va pas se développer. Le développement politique, le développement économique, les partis politiques, il faut les organiser, il faut les former. Le développement économique, c'est la misère de mon vie. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. Ce n'est pas des blancs. Haïti est incapable de se diriger. Ça, le problème est là. Il faut dire la vérité aux gens. Nous sommes incapables de nous diriger. C'est comme si nous devions une colonie. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a Médorval qui est là aussi. Il y a d'autres personnes qui sont là. Nous voulons le changement. Nous sauvissons ce qui se passe dans le pays. Et ça doit changer. Et le développement scientifique, il faut la science. Comment un pays peut vivre sans science ? Les gens qui réfléchissent, sans savants. On a eu Covid-19. Mais on devrait, on est allé à Madagascar, on devrait se pencher sur le problème. Ça pourrait être prêt et expliquer ces questions. Mais où faire ça ? C'est la université. L'université n'est pas organisée. L'université d'Haïti est dépassée. Il faut revoir l'université d'Haïti. Il faut créer d'autres universités au niveau des régions. C'est un véritable chantier qui doit être fait. Nous devons changer cette constitution pour la stabilité, pour l'état du droit, pour la paix et le changement politique, économique, social et culturel dont nous rêvons. je me rappelle la phrase du Gaillard mais je meurs mais avec mes rêves tous mes rêves de jeunesse c'est la phrase qu'il a prononcée. Est-ce que nous allons mourir avec tous nos rêves de jeunesse ? Nous avons un grand pays, nous avons une grande histoire, nous devons faire quelque chose. Le point de départ de tout changement c'est il faut changer la constitution. Je n'ai entendu pas les élections, on va faire les élections. Non, ce n'est pas les élections avant. La constitution d'abord après les élections. On veut former un conseil électoral pour quoi faire ? Mais la constitution se dirait comment quel organe qui sera chargé de faire la réforme et le changement de constitution ? Le point de départ de tout changement. Il faut quelqu'un c'est comme un buteur ou pour un footballeur qui met son pied sur le ballon. Il dit non, c'en est assez. C'est ça qu'il veut. Il faut dire la vérité. Moi, je suis arrivé à un âge où je ne perds rien. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. On en souffle. On en souffle. Et nous demandons nous autres un changement de constitution et ça doit se faire en dehors du ballon. pour la vérité aux gens. On en souffle. On en souffle. On en souffle.